Trois membres d'une famille ont perdu la vie dans un grave accident de la circulation survenu le lundi 8 août 2022 à Ferkes-et-Dougou, a appris l'Infodrome.ci. Un accident tragique s'est produit le lundi 8 août 2022, Ferkes-et-Dougou, une ville située dans le nord de la côte d'Ivoire. Au total, trois membres d'une même famille ont péri dans cet accident qui a lieu aux environs de 6 heures du matin, au carrefour de la forge du quartier Mossibougou de Ferkes-et-Dougou, comme rapporté par l'agence ivoirienne de presse, AIPE. Deux décès sur le coup, le troisième décès d'évacuation selon des témoins, le conducteur Sidibé B, âgé de 58 ans et l'une des passagères, Sidibé A, âgé de 24 ans, sont morts sur le coup après avoir été percutés par une moto qui s'est engouffrée sous le camion. La deuxième passagère Sidibé M. âgé de 28 ans, grièvement blessée, est décédée après son évacuation à l'hôpital général de Ferkes-et-Dougou par les pompiers civils du centre de secours d'urgence, CSU, de la ville. La police arrivée sur les lieux a procédé au constat d'usage avant d'ordonner le transfert des corps des victimes à la morgue de Ferkes-et-Dougou. L'ampleur des accidents mortels Il faut noter que les mesures de sécurité routière ont pris un coup ces dernières semaines avec une montée des graves accidents de route en Côte d'Ivoire. En effet, cet accident intervient une semaine après, deux accidents mortels survenus, lundi 1er août 2022, ayant enregistré un lourd bilan humain, et endeuillé de nombreuses familles. Lire aussi après les tragiques accidents du 1er août 2022, Patrick Hatchy parle de sanctions et fait une importante annonce. Le bilan macabre de ces tragiques accidents a fait état de 37 personnes ont perdu la vie dans un 24 heures, dont 21 sur l'axe Alépée Abidjan et 16 autres sur l'axe Konon-Flay-Amoussoukro. La Côte d'Ivoire ainsi une semaine une quarantaine de décès causés par les accidents de route. Selon l'Office de sécurité routière, OSÉ, plus de 90% des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire sont liés aux « facteurs humains », c'est-à-dire l'indiscipline sur les routes à savoir le non-respect du code de la route, le non-respect de la distance de sécurité, la conduite en état d'ivresse ou encore les excès de vitesse.